Alléluia, nous ka dit bonjour la Guadeloupe, Guada, un bel Alléluia, coucou Guada, et surtout, nous les bénis ETV qui aujourd'hui a nous en ETV pour nous dire Guada, Alléluia, Jésus vivant, il est moins 5. Pour Jésus, il est moins 5 parce qu'il est sur la route du retour. C'est pour ça, bon matin, nous ka saluer la Guadeloupe, Marie Galante et les Sainte. Nous ka dit toutes ces mounes qui bonjour, un bel Alléluia, et très bientôt nous ka venu. Alléluia. Très bientôt nous ka les Sainte, nous ka ma égale. Alléluia. Alors, nous ka dit un bel salutation. Alléluia, donc nous saluons tout le monde, vraiment, quel qu'on soit là où vous êtes, vous êtes bénis avec cette émission à travers TV, vraiment que la grâce de Dieu soit multipliée dans votre vie, et bonne émission au nom de Jésus. Amen. Alors, pour maintenant, nous ka la dans un verset qui ka touvé, Adam, Mark 5 et verset 17. Ou que renne ko kout que c'est en région de la Decapol que Jésus visité. Et c'est extraordinaire. Et je dis, y a ni moun ka chèche solution, ka chèche guérison, ki pe moun, ki tout kalte bagay, mais tout bagay l'an Bible là-là. Nous ka li, nous ka fè lecture da. Donc, Mark 5, verset 17. Et oui, nous ka commencez à le premier verset. Le premier verset, verset premier. Ouais. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer. Oui. Dans le pays des gadariens. Hum hum. Aussitôt que Jésus fut hors de la boque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres. Écoute ça, écoute ça bien. Il y va dans un vil gadariens. C'est un vil qui, ni tout kalte vye bagay. Et un homme ka sorti, en dit dans... Se pulc. Se pulc. Se pulc, en dit dans sa 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 Alors là y'a d'où sepulc, vous pouvez aller chercher le grand mot, mais c'est un similien aujourd'hui. Et puis, regardez ce qu'il y a, vous regardez ce qu'il y a fait. Sortant de sepulc et posséder d'un esprit impur. Oui, oui, il y a posséder d'un vieil esprit. Sans bouc ou te kawo un conseil, ou konou kawo un lari pour un tapit, de bouc qui y a déchiré, qui y a un poubelle là. Comment est-ce qu'il y a ? Ou ka manger, ou ka filmer, ou ka gratter pip, ou ka chercher la poussière pour filmer, ou pas se penser la poussière pour filmer. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Ni soldats, ni policiers, ni leurs autorités, personne ne pouvait plus le lier parce que vous gâtez, ni n'y a mot de la force en lèye. Que non pas te s'arrêtez, yoté kakye l'homme fort parce que yoté paye. Mais celle bagaye, manka non bagaye. Là ou a un homme fort à dans la commune, présentez l'homme le plus fort. Il s'appelle, l'homme le plus fort s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et gâtez qui ça qu'il fait. Car souvent, il avait eu les fers au pied et avait été lié de chaîne. Ouais. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Et si oui ça, vous gâtez, 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 vous gâtez. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Est-ce qu'on dit qu'on a fait ça? Vous regardez qu'il y a faire ça, mais ne sommes-nous pas encore stunts. Et quand je vous닝assez, vous interviez eine brille. Vous couriez la manière, vous filmez la manière. Vous pensez que vousaktiez une chance de brille. Vous perdez toute Saint 마음. Vous 분위z de repos whootte leur dicta une siguiente fois. La maladie-m вопрос. Vous allez vous montrer que vous portez ini je devriez une situation à incorrectly 이건. Vous rendez-vous à la prochaine fois. de loin, il a couru, il a couru, se prosternant devant lui. Les soldats ne sont pas arrêtés, la police ne sont pas arrêtés, les autorités ne sont pas arrêtés, mais ils ont joué Jésus. Ils ont été contrôlés, ils ont été gérés, ils ont été mis en place, ils ont été restés tranquilles, et ils ont été rassés les chènes, ils ont été mis en place. Ils se trouvent vers Jésus et ils ont été repris sur nous, ils se trouvent à nous un pied de Jésus. Lors des pieds, ils y'ont été mis en place de Jésus. Ces signes ont été mis en place et de calmer les chènes. Et puis, où est-ce que tu es là ? Au palais limité, où est-ce que tu es là ? Et puis, tu es transformé dans un système de religion Tu es transformé dans un autre système de bagaille Et puis, pour déposer paroles là, pour panier paroles là Bon, Dieu dit qu'on s'appelle Nous capé rigouada par manque de connaissance Mais si tu as la connaissance, tu vas voir Tu iras directement dans le livre de vie Bon, Dieu dit à l'Esaïe 34, verset 16 La Bible, c'est le livre de Dieu Lisez-le premièrement Et consultez-le deuxièmement Aucun d'eux ne te fera défaut Pièce, ni la lecture, ni la consultation ne te fera défaut C'est pour ça, bon matin Les noms forts Ou un noms, les noms plus forts Ils posternent Et puis, vous appris ça ? Et puis, il dit, regardez ça A nous continuer Et en vue Jésus de loin Il accourut, se prosterna devant lui Et s'écria du vrai fort Qui a-t-il entre moi et toi, Jésus Fils du Dieu très haut Oui, qui sa qui ni ? Mais oui, ni en différence Il y a la lumière Et puis, il y a les ténèbres Puisque Jésus c'est lumière Et puis, il dit, il dit, il y a des deux Il dit, il dit, il y a des deux Quelqu'un qui s'éteint Il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, on doit Il dit, il dit, on doit Et regardez ça Et personne ne peut pas S'éteint et je devais faire des opérations, j'avais un cocaïne et un puri, et je devais faire des dépenses à moi, mais ça n'était pas bon, car j'avais de la déraille, du coup, je n'avais pas de chaleur, je l'avais d'aider à moi. Et pendant 22 ans, et pourtant j'avais du bon boulot, et pourtant je les ai mis à faire de la chaleur, et puis je les ai mis à faire de la chaleur, et je les ai mis à faire de la chaleur, je ne savais pas ça qui s'est passé. Et le premier qui se venait de la corruption, c'est moi, Lè mouè l'ajan, mou vini djem pi l'ajan Ou lè mou te vini djem pi drog Et mou pa vini djem pi drog Mon n'y tan fè la e drog passe Pendant de l'année, de trois ans avant mou fime yo Et c'est pour sa mou kadou je dis Tout ça c'est l'esprit qui la Maladi a aussi sans l'esprit Angouas la sans l'esprit Gou prè la sans l'esprit C'est la ou j'ai j'ai entré la vie ou I kati yon tout bagay ta la Mais comment ou kouman de mon Ki mounè pou mou fè sa je dis Ki mounè pou fè pou tigris sa je dis Où ka l'adam romain 10 à partit du verset 8 Et pou kouwa kis a bibla kadou Bibla kadou ka dit tel dok La parole est près de toi Dans ta bouche et dans ton coeur Premièrement près de toi Deuxièmement dans ta bouche Troisièmement dans ton coeur Or c'est la parole de la foi que nous prêchons Il n'y a condition à dans Si tu confesses dans ta bouche le Seigneur Jésus Et si tu crois dans ton coeur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts Tu seras sauvé Mon ami mi C'est de mèche ta Bon j'ai bizo mou fè Il pa bizo mou kak yon nan l'op bel Prédikation Pi an l'op bel Grand verset Ka moun te jiska moun Sina Il vie desene pa la Pou glisse pa la et puis tu n'as rien compris. Il va meur commencer par comprendre l'essentiel à accepter Jésus le Saint-Esprit va t'enseigner de toutes choses. Et ouai, vous avez 2000 démons. Personne ne partait ça. Le Jésus délire le livre, le Koui vini là, il dit Jésus, qui différence qu'il y a? Jésus dit comme ça, ou c'est nebement cette lumière. Et puis, gade, il voit toutes ces démons dans ces cochons. Le Jésus délire la prière des démons, ce n'est pas ça, ou la il peut exaucer. Ce démons, c'est vrai, nous, Jésus, il exaucer la prière des démons. Ou rien n'enfant de Dieu bon matin, vous ne pouvez pas douter. Et si vous ne pouvez pas douter, je dis, à mon vini, vous ne pouvez pas douter. Et c'est pour ça, moi, en l'autre verset, nous, dans Luc 11, verset 21 et 22, Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Oui, 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 là, on bouc fort et bien armé. Faut, est-ce que vous rentrez dans ce bouc là, ou sans bouc là, et bien solide, est-ce que vous rentrez dans ce bouc là, vous pouvez rentrer là, et bien gardez, mais là où est un autre bouc qui est plus fort qui, lui continuez ça. Donc, 22, Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté, mais si un plus fort que lui survient et le donte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépôts. et bien gardez, c'est ça Jésus fait pour l'homme qui est plus fort, l'homme le plus fort il s'appelle Jésus Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, c'est pour ça, où est-ce que moi, Guada, Martinique, la Caraïbe, où est-ce que moi, qui est-ce que l'esprit est-ce que nous, où est-ce que nous, 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 on va t'envoyer trois feuilles pour boire, pour boire, pour boire, pour boire, et trois fomis, nous, nous, on va plonger un Bible là. On va t'envoyer toutes les bagayes et une parole là. Et Dieu dit ça, c'est parce qu'on y a un manque de connaissance que l'homme va pére. Alléluia. Alléluia. C'est pour Dieu qu'il y a un homme fort et bien armé garde sa maison. Vous savez que vous sav que l'homme n'est mauvais esprit. Le mauvais esprit peut être un homme fort. Ça veut dire que quand l'esprit impur est là dans ta vie, ça veut dire drogue, sexe, il y a des choses qui sont peut-être plus fortes que toi. Tu n'arrives pas à arrêter la cigarette, tu n'arrives pas à arrêter la fornication, tu n'arrives pas à arrêter des mauvaises habitudes. Tu sens que cela est plus fort que toi. Pourtant, tu as demandé à prier pour toi, tu as peut-être à aller voir des sorciers, des marabouts, ou des féticheurs, et tu vois que ta vie n'a pas changé. Ces choses-là continuent à faire des ravages dans ta vie, à faire des ravages dans ton foyer, dans ta maison. Peut-être que tu es dominé par l'alcool, tu es devenu un alcoolique, et dans ton foyer, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de peur, de dégâts. Alors, aujourd'hui, par la parole de Dieu, le Seigneur te dit que Jésus-Christ est plus fort. Quel que soit l'esprit qui domine ta vie, sache que Jésus-Christ est plus fort que n'importe quel démon. Ce qu'il faut faire simplement, laisse Jésus entrer dans ta vie. Amen. Laisse Jésus venir en toi, afin qu'il puisse mettre dehors justement tout ce qui te domine. Aucun esprit, aucun démon n'est plus fort que Jésus, n'est plus puissant que Jésus. Donc, l'homme qui est le plus fort, le plus fort, c'est Jésus. Peu importe l'esprit, peu importe le nombre d'années que tu vis cela, il faut savoir que Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est celui qui est le plus fort. Donc, aujourd'hui, nous pouvons vous dire laissez Jésus entrer dans votre vie. Appelez Jésus au secours. Voilà, les médicaments ne pourraient rien faire pour toi. Le sorcier ne pourra rien faire pour toi. Le malfaiteur, le féticheur ne pourra rien faire pour toi. Un homme, une femme, l'argent même ne peut pas te délivrer. Il n'y a que Jésus-Christ le plus fort qui peut te délivrer. Mais pour cela, il faut le laisser faire. Il faut lire sa parole. Il faut croire en ce qui concerne Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc, c'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Alors, pourquoi tu sois délivré justement de l'homme fort qui t'a dominé depuis toutes ces années ? Eh bien, c'est Jésus-Christ qui est le plus fort. Et la Bible nous dit que vraiment, lorsque Jésus-Christ entre dans ta vie, il enlève justement toutes les armes, voilà, tout ce que les esprits, les mauvaises habitudes ont semé dans ta vie, Jésus-Christ peut l'enlever. Nous avons un exemple vivant, un témoignage vivant. Le pasteur Alain, eh bien, il a connu cela. Il était dominé justement par l'homme fort. L'homme fort l'a entraîné dans beaucoup de choses. Mais le plus fort est venu dans sa vie. Alléluia. Et quand le plus fort est entré dans sa vie, eh bien, le plus fort a débrouillé l'homme fort qui était dans sa vie. Et il est devenu une nouvelle créature. Aujourd'hui, il est un serviteur de Dieu. Donc, si Dieu l'a fait pour lui, Dieu aussi veut le faire pour toi. Amen, amen. Voilà. Aucune situation n'est désespirée. Aucune situation n'est impossible pour Dieu. Simplement, livre-toi à Jésus. Livre-toi à Jésus de tout ton cœur et tout ce qui t'a dominé durant toutes ces années, en un instant, en un clin d'œil, Jésus-Christ, lui qui est le plus fort peut te délivrer et il va te délivrer. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. C'est pour cela que lorsque la parole de Dieu est là, c'est pour vraiment la croire, c'est pour vraiment mettre ta foi, ta confiance en Jésus. Sache qu'il y a un qui est plus fort. C'est ça. Il ne faut pas continuer à dire que voilà, je ne sais plus fort que moi, tout cela, même si tu l'as dit, mais aujourd'hui, sache que Jésus est le plus fort. Et quand Jésus vient dans ta vie, il va te délivrer justement de l'alcoolisme, le goût de l'alcool, toutes ces choses-là, des mauvaises habitudes, quels qu'en soient les liens, quels qu'en soient les chaînes, quelles qu'en soient les prisons dont tu subis. Il faut savoir que quand Jésus-Christ vient dans ta vie, il brise les liens, il brise les chaînes, il ouvre les prisons de ta vie, tout ce qui t'a emprisonné. Voilà, peut-être que tu as cherché une solution dans la sorcellerie, tu as cherché une solution dans beaucoup de choses, mais aujourd'hui, nous te présentons la solution. La solution, c'est Jésus. La solution, c'est la parole de Dieu. La solution, c'est la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà, viens et vois, viens dans la parole de Dieu, viens à Jésus et tu verras sa gloire, tu verras la manifestation de sa puissance et tu seras un homme nouveau. Voilà, ton foyer sera en paix, tu verras l'amour, tu verras la paix, tu verras la réconciliation dans ta maison, dans ton foyer, dans ton ministère, dans ton entreprise. Voilà, lorsque tu laisses Jésus, qui est le plus fort, entrer dans ta vie, eh bien, tout ce qui a été fort, eh bien, devient faible et Jésus l'est mis dehors. Alléluia. Alléluia. Eh bien, nous cadeons comme ça. Les divorces, les maladies, problèmes de la vie, laisse Jésus entrer. Alléluia. Remets ton sort à l'éternel, et il agira. Alors, c'était ? C'était la mission, la postérité du temps du réveil. Que Dieu vous bénisse et nous vous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sous-titrage MFP.